... qui ont été éditées dans le journal. Bon, mais dans le service de micro-blogging, ça, cette discussion et ce flux d'informations, c'est plus rapide. Les messages sont très courts et sont très rapides. Bon, je voudrais savoir si mon.fr a un service de micro-blogging et si les gens préfèrent... Si je peux vous permettre, il peut arriver, puisque j'en parlerai demain, que le mot papier, qui est encore plus légitime et institutionnel, utilise par exemple les services de Twitter et certains journalistes sont abonnés à Twitter, par exemple pour la mort de Neda, la jeune femme en Iran, et là, le monde a relayé l'information. Mais c'est, comment dire, coup par coup, donc, et c'est pas forcément associé à des blogueurs, c'est-à-dire qu'en fait... C'est comme source, c'est comme source. Et c'est de manière ponctuelle. Oui, de manière ponctuelle, certains journalistes ou autres. Et c'est sûrement décidé aussi au sein de la filiale et au sein de la rédaction du monde.fr, parce qu'après, sinon, si on regarde les autres dispositifs techniques qui impliquent une sorte de... de rapidité d'échange, comme par exemple le chat, là, encore une fois, ça pourrait être intéressant, quand c'est intéressant de regarder la manière dont le chat est convoqué au sein du monde.fr, parce qu'il est convoqué de manière ponctuelle. C'est-à-dire qu'on peut pas se rendre sur le monde.fr pour aller chatter des actualités 24h sur 24. Des rendez-vous seront donnés pour parler pendant une demi-heure et seront modérés par un modérateur. Enfin, il y a quand même beaucoup de contrôle ou de... Enfin, qui est... Qui est... Enfin, je pense que c'est... Ouais, voilà. Oui, de même que... Ce qu'il faut dire, c'est que parallèlement, il y a une stratégie commerciale qui s'est affinée. Enfin, c'est... Autrement dit, pour accéder... Pour accéder aux archives, pour accéder... Enfin, disons aux archives, c'est plus compliqué, y compris pour les... Pour les abonnés, enfin, je veux dire qu'il y a une stratégie commerciale de plus en plus précise sur le monde.fr. Et ça, je pense qu'il faut en tenir. Parce que c'est... C'est aussi un... Comment dire... C'est aussi un procès d'apprentissage. Enfin, c'est pas possible. Et... Et puis, concernant la responsabilité, ou la question sur la responsabilité... En fait, effectivement, je... Je pense que c'est un... Enfin, c'est pas que c'est compliqué, mais que c'est... Les informations, en tout cas au sein du monde, sont un petit peu floues. Parce que, justement, eux disent qu'ils ne prendront aucune responsabilité. Mais lorsqu'on s'entretient avec les blogueurs, certains blogueurs ont eu des problèmes, par exemple. Et, par la suite, ont demandé de l'aide au monde.fr. Qui n'était pas visiblement, ou d'après ces mêmes propos, n'était pas forcé de donner quelque aide. Et, finalement, lui, enfin, le monde.fr a mis à disposition, entre guillemets, enfin, des consultants juridiques pour ces blogueurs qui ont eu des soucis. Bien. Merci, Chloé. Et on fait une courte pause pour voir ce qu'il y a à côté de moi, ici. Et on reprend. Il nous reste deux autres communications.